Le podcast sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabelle dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada « Gros débile, enlève-moi ça ! » Non mais oh, tu te crois où là ? Je te fais hommage vu que c'est ta fête aujourd'hui. Tu me fais honte, tu veux dire oui ? Enlève-moi ça ! Le mec, parce qu'il se fait pirater ses pages sur Facebook, il croit que dans la vraie vie il peut faire pareil. Non, 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 ça ne marche pas mec. Enlève-moi ça vite. Non mais oh, ça ne va pas ou quoi ? Il n'est pas fou lui ? Non mais... Regarde, je t'enlève. Pour ceux qui écoutent la version audio, on voit Steve avec un magnifique costard avec plein de citrouilles oranges. Le même costard que Zumbler porte. J'ai même mon chandail Zombie Hit Flèche qu'il porte souvent en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais tu es ridicule, enlève-moi ça ! Personnellement, je trouve que ça te fait mieux à toi, Steve. Ah, ça me fait plaisir. Mais en fait, je dis que c'est une émission spéciale, mais ce n'est pas spécial juste à cause que c'est la fête à Zumbler. Alors, c'est une émission spéciale parce que, ok, là c'est compliqué. C'est comme plus compliqué que le multiverse de Marvel et de l'univers Conjuring. Parce que là, aujourd'hui, les auditeurs, vous écoutez le show en première, en primeur, le 1er octobre. Nous, présentement, on enregistre le show le 2 septembre. Puisque le 1er octobre, c'est un vendredi, cela dit, ça veut dire qu'il y a deux jours, le 29 septembre, c'est la première épisode, ce fut la première épisode de Sur la route de l'horreur sur Frisson TV. Ça veut dire que, là, présentement, ceux qui écoutent ou qui regardent le podcast ont déjà vu une émission que nous, on n'a pas vue. Ça, c'est fucké. On parle avec du monde du futur. C'est vraiment pire que ça. Le show, il n'est même pas prêt, pas en tout. On ne sait même pas si on va être capable de vous donner le show. Non, ça, c'est complètement faux. Ça va bien aller. Complètement faux. C'est presque terminé de monter. Fait que voilà, c'était ça. Mais troisième chose encore plus spéciale, on n'a pas un invité, deux invités, mais bien trois invités cette semaine parce qu'on a la gang de l'inquiétante absence qui est avec nous. Donc, Amir et Belkham, j'espère que je n'ai pas fucké ton nom, Amir, je m'excuse. Félix Brassard et Mathieu R. Grenier qui vont venir nous jaser de leur super documentaire qui a fait la première à Fantasia l'année passée. Mais avant, allons-y pour le petit tour de table horrifique. Non, non, d'abord, tu vas m'enlever ça, OK? OK, je vais l'enlever parce qu'en oui, il fait très chaud avec ça. Ah ouais? Cette semaine, j'ai reçu mon Rue Morgue spécial Halloween dédié au Folk Horror. Vraiment très cool. Tu sais, le numéro d'Halloween, il est relié. Oh, il est nice. Puis, du bon stock. Il parle de la série Chucky. J'ai bien hâte de le lire. Je n'ai même pas encore lu. J'ai reçu tantôt, tantôt, ça a sonné à 5 heures. C'est qui qui sonne? C'est-tu mon poulet que j'avais callé? Mais non, c'était Amazon qui me livrait. Il y a l'air écart. Or, 150 pages. Hein, Zemplar? Tu veux-tu commander aussi? Mais non, malheureusement, je ne peux pas tout commander non plus. Je ne suis pas payé ici, bordel. Mais ça, Anto Dohert, ceux qui ne savent pas, ça a été écrit par Dave Alexander, qui était anciennement rédacteur en chef de Rue Morgue, justement. C'est un livre sur des films qui n'ont jamais existé. Donc, des projets de des gars comme Brian Usner, George Romero, Toby Hooper. Plein de projets qu'ils étaient en pré-prod. Ils essaient de trouver du financement. Puis, tu sais, on sait que c'est quoi le cinéma. Des fois, bien, ça tombe à l'eau. Donc, c'était currant. Juste vous montrer deux secondes. Il est tellement beau, le livre. Il y a plein d'illustrations dedans. Le layout est fabuleux. Puis, c'est plein d'entrevues avec Romero avant qu'il décède. Puis, bien, je vous avais montré mon Alien Queen il y a peu de temps. Puis, j'ai finalement décidé de le monter. Parce que là, je commence à pouvoir mettre des affaires dans mes tablettes. Puis, elle est belle. 1992, je pense qu'ils ont sorti ça quand même très nice. Ici, on voit le petit réceptacle qu'on peut mettre une figurine. Puis, elle peut se faire engluer. Parle-engluer? Ah, nice. Ça ressemble à ça, ma semaine, les boys. Je peux écouter de films, non? Moi, c'est bien simple. À chaque fois que je vous regarde, vous êtes toujours en train de présenter des affaires que vous avez achetées, reçues. Puis, moi, je n'achète pas autant d'affaires que ça. C'est fou. Qu'est-ce que vous achetez? Ça n'a juste pas de sens. Mais je vais parler de quelque chose, par exemple, qui m'intrigue un petit peu. Je sais que là, ça va faire un petit bout que le film est sorti. Mais le nouveau Candyman est sorti cette semaine. Et nous autres, on a eu une première critique à un moment donné d'une personne qu'on connaît qui semblait complètement détester le film Candyman. Et quand j'ai entendu ça, je n'étais pas au courant d'autres critiques. Et je me suis dit, oh my God, c'est plate que ça soit un flop. Si c'est pour être un flop. C'était une critique que j'avais reçue. Oui, c'est sûr. Mais là, ensuite, les autres critiques ont commencé à sortir. Puis plus ça sortait, puis plus que c'était fort. C'était vraiment fort même. Et j'ai même vu sur Facebook qu'il y a des gens qui préfèrent le remake à l'original. Et j'en ai vu plusieurs. Je vais peut-être avoir vu le film une fois que ce podcast-là va avoir passé. Mais franchement, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que ça a de l'air. J'ai hâte de le voir. Puis on va voir si c'est vraiment aussi bon que le premier. Parce que le premier est dur à battre. L'opinion des gens aussi. Si vous avez vu Candyman, dites-nous votre opinion. Même si on est un petit peu un mois en retard. Mais ce n'est pas grave. On veut le savoir. Puis moi. Puis moi, écoutez, quand j'étais jeune, j'étais en amour total avec Demi Moore. Et Demi Moore a fait des films d'horreur dans le passé, quand elle était jeune. Elle a posé pour un poster aussi. Oui, je ne me rappelle plus. C'est quel poster? I Spit on Your Grave. Elle n'a pas joué là-dedans. Mais la film qu'on voit de dos. C'est Demi Moore, effectivement. Elle a joué dans Seven Sight. Seven Sight. Seven Sight, désolé. Que j'avais déjà. Mais je suis tombé sur ça. Un film qui s'appelle Parasite. Oui, c'est fou. Je ne le savais pas. J'ai juste vu Demi Moore, film d'horreur. Il faut que je commande ça. Ça arrive chez nous. C'est un film en trois dimensions. Oui. Réalisé par Charles Ben. Écoute, j'ai poigné le jackpot. Je ne l'ai pas regardé encore, comme vous le savez. Tu vas diminuer dans le jackpot. Ça doit être extrêmement mauvais. C'est un peu pas bon, oui. Mais ce n'est pas ça mon clou de la semaine. Parce que là, je vais vous montrer quelque chose en exclusivité. J'ai reçu les premières copies de mon documentaire Hell to the Dights. Martin, les dents, est-ce que tu ne l'as pas encore? Le Blu-ray. Non, les boîtes sont chez nous. Avec un beau slip cover. Avec le poster de Philippe qui nous a fait. L'Uvanovic? Oui, et l'intérieur. Et voilà, j'ai ça. Ça va être disponible seulement que le 26 octobre, un peu partout. En fait, un peu partout sur Internet et à d'autres places qu'on va afficher sur notre page. Mais je pense qu'on va faire un concours. On va faire un concours sur la page. Puis, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais suivez la page. On va faire un concours pour gagner une copie. Fait que voilà, j'ai vraiment hâte. Je ne l'ai même pas regardé encore. Fait que peut-être que je ne sais pas. Ça doit être un bonheur de recevoir ça à la maison. Quand c'est très bon film en plus. C'est pas si pire que ça. Ce n'est pas comme si ça faisait huit ans qu'on travaillait là-dessus. Effectivement. Fait que bon, écoute, on parle de documentaire justement. Ça donne super bien parce que nous invités de la semaine. Non, ça ne donne pas super bien parce que moi, je vais vous montrer des trucs, bordel. À chaque fois, vous me faites le coup d'essayer de m'oublier, mais ça ne marche pas. Je te rappelle que c'est moi qui ai les règnes du show, OK? Donc, si vous faites les marines, je vous coupe. Alors moi, cette semaine, je vais reparler un petit peu rapidement de Spirit Halloween. Oui, 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 oui. Alors, j'ai récupéré un truc que l'année dernière, j'avais raté, qui est… Je l'aime, je l'aime vraiment. Une petite lumière. Une petite veilleuse. Oui, c'est très sympathique. C'est vraiment beau. Oui, oui. Et puis, un deuxième petit truc là, magnifique. Oh. Ça va être super bien sur mon mur. Ben voilà. Mais je vous rassure, on en parlera la semaine prochaine parce que je vais y retourner, évidemment. Fait que, ben là, t'as fini de parler, Zamblard. Fais entrer nos invités parce qu'on veut parler avec les boys de l'inquiétante absence. Salut, messieurs. Hey, bonsoir, bonsoir. 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 Salut. Merci d'être sur le show. Merci à vous. Très plaisir. Écoutez, bon, ça fait un an que le documentaire a passé à Fantasia. Je veux qu'on parle du documentaire, mais avant… Deux ans. Deux ans. Deux ans. Je pense que tu es perdu dans le multiverse. C'est ça, je me suis perdu dans le multiverse. 2019. Puis dans le coïd. Dernière édition, sans présence physique de Fantasia, on y était. J'ai mis un jacket de Zamblard, je suis tout perdu, je dis n'importe quoi. Écoutez, avant, juste qu'on parle du documentaire, j'aimerais ça que vous vous présentiez quand même, peut-être en une minute chaque, vu que vous êtes trois, mais vous êtes qui, les boys? Parce qu'à cause de la COVID, on n'a pas eu le temps de se voir partout depuis le Requiem. On ne s'est pas vraiment vus, en fait, à part en vidéocall. Fait que présentez-vous. On va commencer par Amir. Bien, salut tout le monde. Moi, c'est Amir Belkaïm. Tu n'as pas trop « fucké mon nom », là, Steve, c'est correct, là, mais peut-être pour ça, je suis habitué. Belkan, c'est quoi? Non, c'est Belkaïm. Ce n'est pas grave, c'est bien correct. De toute façon, tout le monde m'a fait l'Amir. Moi, dans le fond, j'ai un background universitaire. J'ai été à l'Université de Montréal, comme les gars aussi. Moi, j'ai fait un an ou deux plus jeunes, par contre. Donc, j'ai commencé après eux. Puis, dans le fond, j'ai fait, c'est ça, le bac en études scématographiques. Puis, quelques années après, bien là, c'est ça, je voulais faire des films, puis je n'avais pas de projet. Donc, j'ai décidé de partir l'inquiétante absence. Je suis l'originateur du projet, mais on a fait le projet tous ensemble. Donc, c'est juste pour dire un peu ça, le background. Fait que, voilà, c'était ça. C'est jusqu'à aujourd'hui, là, c'est le projet, disons, qui nous a pris le plus de temps et le plus d'énergie. Next, Félix, on vient avec Félix. Oui, donc, moi aussi, j'ai étudié en cinéma. J'ai un bac, j'ai une maîtrise. J'ai d'ailleurs mes diplômes juste en arrière de moi pour le prouver. Puis, comme vous remarquez, je les ai mis entre un poster de Che Guevara vieux et puis de Doug. Donc, je pense que ça, ça dit tout sur ma personnalité. C'est parfait. Épique. Et Mathieu, vas-y dans, Mathieu. Bien, donc, c'est ça aussi. Ancien étudiant de cinéma, j'ai fini mon bac et ma maîtrise avec Félix. Dans le fond, on était et on est toujours des grands cinéphiles passionnés et c'est ce qui nous a unis tout le long de nos études. Comme le disait Amir, qui est arrivé avec l'idée du projet dans notre ciné-club qu'on avait à regarder des films de genre d'un peu partout à travers le monde. On arrivait tout le temps avec un film d'un réalisateur connu, un western ou un film d'action ou un film d'horreur. Et de là est venue l'idée de partir le projet. Donc, moi, j'ai pris le rôle de producteur, scénariser, produire et distribuer. Donc, c'est ça. J'ai de l'étude à la pratique. J'ai décidé de développer toutes les skills de production. C'est rare qu'on voit ça parce que vous avez sorti de l'école puis tout de suite, vous êtes pitché dans un long métrage. Non, ça, c'est pas vrai ça, par exemple. On a vu l'étude depuis quelques années quand même. OK, OK, je pensais que vous étiez... On n'a pas terminé. J'ai travaillé dans l'industrie un bon trois ans. OK. Mais ça faisait longtemps qu'on parlait, qu'on était frustrés, à vrai dire, de voir qu'on ne trouvait pas de cinéma québécois de genre. Et cette frustration-là de cinéphile, et ça, on l'a transformé de façon concrète, en pratique. Donc, mais ça a pris un certain temps avant qu'on passe à l'action, je dirais. Mais oui, c'est le premier projet entre les études et la fin des études et le projet. Et Amir, c'est une idée qui t'est venue comment, en fait? Tu dis que t'as eu l'idée, mais... Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, 2014, je termine mon bac. Et là, on est en 2017, on fait qu'on est comme trois ans et demi plus loin. J'ai une discussion avec mon frère, mon frère avec qui je partage beaucoup. On se challenge, on s'entraide dans nos projets, tout ça. Fait que c'est toujours le fun. Puis un soir, parce qu'on habitait ensemble à ce moment-là, on était co-loc. Et puis, mon frère m'a dit, tu sais, je dis, ouais, tu sais, je suis dû là pour faire un projet. J'ai jamais fait de films, j'aimerais ça en faire. Il va falloir que ça se fasse parce que, tu sais, j'étais un peu tanné, tu sais, je travaillais dans une pharmacie, c'était ma job étudiante. Là, j'étais à temps plein depuis quelques années, justement, après le bac. Donc là, c'était vraiment, j'étais rendu là. J'étais rendu à faire un projet qui m'interpellait, qui allait me prendre du temps, mais qui allait aboutir à quelque part. Fait que l'idée de l'inquiétante absence m'est venue parce que, justement, comme Mathieu disait, on avait des soirées de films. Puis là, on disait, pourquoi, pourquoi on fait pas du cinéma de genre? Puis on se questionnait là-dessus. Fait que là, un peu tout ça ensemble s'est mis à un peu revoler dans ma tête. Puis bien, ce soir-là, après la discussion avec mon frère, j'ai écrit à Félix. Puis j'ai dit, ouais, cette semaine, j'ai hâte de parler. J'ai peut-être un projet pour nous autres, si ça tombe. Fait que c'est comme ça que ça a démarré. Félix est venu à la maison un soir. On a souffert ensemble. On a jasé de ça. Puis Félix, il était bien partant. Puis après ça, Félix a contacté Mathieu. On s'est rencontrés les trois. Puis là, à la fin de la soirée, Mathieu a sorti son crayon, son papier. Puis il a dit, on commence à noter. C'est de là que le projet parle. Nice. Ouais. Là, j'imagine que vous avez commencé à pitcher des noms de personnes que vous pourriez interviewer. C'est quoi les premiers noms? À qui vous avez passé en premier? Ah, c'est clair que dès le début, dès le début, Robin Aubert était sur la liste. Ben oui. Mais dès le départ, quand même, un certain nombre de noms qui se sont ramassés dans le film étaient vraiment déjà dans notre mire. Il y avait déjà Robin Aubert, il y avait déjà Patrick Sénécal, il y avait déjà Patrick Redman, il y avait déjà Isabelle Grondin, il y avait déjà Roque de Merce, Yves Simonneau. C'est tous des noms que moi, je les ai sortis comme ça, comme une mitraillette. C'était comme je veux lui, je veux lui, je veux lui. Puis il y en a d'autres aussi que c'est arrivé plus tard, mais dès le départ, on avait quand même une assez bonne idée de qui on aimerait. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir encore le documentaire, puis je m'en allais justement en fin de semaine à Film Fanatique pour essayer de pogner une copie. Est-ce que vous avez eu des représentants de la Sodec ou ce genre-là dans le documentaire? Non. Cette question, cette question. C'est une fameuse question. Il y a deux volets de réponses. Dans le fond, il y a le côté artistique, le côté on a pris la vision des artisans, des artistes qui l'ont fait, qui l'ont essayé. Donc, un point de vue de réalisation, de ne pas vouloir parler d'un point de vue institutionnel. Mais aussi, d'un autre côté, il y a le côté pragmatique, le budget, à la fin du tournage, on n'avait plus les moyens non plus. Et on ne voulait pas nécessairement privilégier des gens de la Sodec. Considérant aussi que c'est des gens qui, ultimement, dans 20 ans, ils ne vont pas avoir légué une œuvre comme va avoir légué quelqu'un qui a fait un film. Donc, c'est aussi autant un point de vue de choix artistique que de choix pragmatiques. Puis, on s'entend que c'est quand même, je ne veux pas faire des jugements, mais c'est des gens de bureau, peut-être un peu moins le fun devant la caméra, que des créatifs, que des réalisateurs, que des gens qui sont enthousiastes de parler de leur oeuvre. Eux, ils arrivent avec des messages clés. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Nous, on ne se cache pas comme étant d'abord et avant tout des passionnés de cinéma. Donc, c'est sûr qu'effectivement, comme tu dis, ça nous tentait plus d'aller voir d'autres passionnés que de rechercher à tout prix la vie externe sur la question. Puis, on l'assume. On l'assume à 100 %. C'est un film de tripeux fait pour des tripeux. Fait que voilà, c'est ça. Mais il y a aussi, moi, j'aurais privilégié des gens comme Vincent Goudzeau, des exploitants de salle, d'autres producteurs, des gens de distribution, des gens comme Melz, Michel Trudel. Le côté de l'industrie qu'on n'a pas vu dans le documentaire, qui, selon moi, est beaucoup plus prioritaire que les deux institutions en place. Mais ça serait pour moi la suite logique dans la logique du documentaire. Là, dans notre show, je vous ai dit tantôt qu'il y avait trois chroniques. Une, c'est les questions à rafale. On est rendus là. Puis, tout de suite, après, je vais vous parler de... Sans vous le dire que je fais une petite anecdote, une petite parenthèse de Sodec et documentaire sur le film de genre qui m'est arrivé dix ans avant vous autres. On va vous raconter ça tout de suite après. Maintenant, on va partir le thème. que Martin va vous poser des questions. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Donc, les gars, vous allez comprendre que quand je fais les questions en rafale, j'ai tendance à aller me cacher dans le garde-robe de nos invités. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la première question va être pour Félix. Félix, si tu pouvais choisir une fin différente pour The Shining, quelle serait cette fin et pourquoi? Une fin différente pour The Shining, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je dis qu'il devrait se calmer un peu, Jack Nicholson, tout simplement prendre son auto, amener sa famille chez McDo. À l'époque, je crois qu'il y avait encore des croquets chez McDo. Non, pas des croquets de la pizza. Je crois qu'il y avait encore de la pizza chez McDo à l'époque. Et je pense que ça, ça aurait pu remettre la famille ensemble, ressouder. En tout cas, moi, ma famille, on a été soudés longtemps autour de la pizza chez McDo. Ça aurait été une belle fin pour toute la famille. Merci. Question pour Amir. On t'offre la chance de tourner Maniac Cup 4. Qui obtiendrait le rôle du policier? Et aussi, nomme-moi un kill original que le policier ferait. Wow! Je pense que je prendrais sûrement Michel Forget. Puis, il y a un kill original, ça serait... Ah, écoute, ça, c'est dur. Il y aurait clairement des menottes face à un policier. Mais je ne sais pas, peut-être que, genre, dans le fond, ça serait juste un prétexte. Il accrocherait les menottes pour attacher la personne. Mais dans le fond, il poussera dans un bain d'acide, genre. Ça serait juste une fin. Je pensais que tu étais pour nous dire quelque chose comme il pogne les menottes, il détend le cou et il t'y arrache la tête. Ah, ça aurait pas été ça, mais c'est ça la fin. Tu penses que tout le long, ça va être de quoi avec les menottes, mais non, c'est un bain d'acide. C'est un bain d'acide, c'est bon. Question pour Mathieu. Mathieu, tu dois créer une bonne bière portant un nom original. Quel en serait le résultat? Wow! Bonne question. Bien, j'aimerais l'abîme. Oui, c'est l'abîme. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de paradoxal quand tu bois de l'alcool et que tu tombes dans un tourbillon. C'est déjà une idée de bière que j'avais eue et que j'avais trouvé vraiment intéressant. Le côté paradoxal de genre l'alcool, plus t'en bois, plus tu tourbillonnes. C'est exactement ce que c'est d'une certaine façon. C'est quoi comme bière? Ce serait une grosse stade? Oui, que ça. Ce serait une stade facile, genre au cerise, quelque chose de fort. Moi, j'avais compris la bile au début. Je ne pense pas que c'est vendreur. Question pour Félix. Si Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper aurait été produit en 2021, est-ce que tu crois que la scie mécanique de Letterface serait connectée au Wi-Fi? Et si oui, pourquoi? Non, je pense que non. Je pense que dans le sud des États-Unis, le progrès, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ils vivent sans depuis très longtemps. Écoute, laissons-les vivre. Laissons-les vivre. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai entendu une nouvelle aujourd'hui. Ils ont passé une loi contre l'avortement en 2021. OK, OK. On laisse faire ça. On parle d'horreur. Au Texas. C'est horrifique, je trouve. C'est horrifique de l'horreur. Question pour Amir. Tu vas la trouver drôle, je pense. Si on laisse bronzer les cadavres, deviendront-ils bruns? Absolument. Absolument. Puis pour ceux qui ne comprennent pas, on parle d'un film ici que je crois Amir aime bien. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore vu de Forzani-Caté. Oui, Caté-Forzani. C'est un bon film pour vrai. En tout cas, ceux qui aiment le giallo, cette esthétique-là, c'est un film que vous devez voir, c'est ça. Question pour Mathieu. Ça adonne que tu en as parlé un petit peu tantôt. Tu dois transformer l'une des oeuvres originales du défunt et très talentueux Rock de Merce en film d'horreur. Lequel choisis-tu et pourquoi? Oh boy. Bien, je dirais La Guerre des Tucs, mais ça finit déjà mal, d'une certaine façon. C'est quand même assez horrifique de dire que Mathieu. Non, mais Pans-Di, un mix avec Kujo, ça aurait pu être intéressant. Ah ouais, mais... Tu sais, La Guerre des Tucs, mais genre, le chien, il attrape une bébite en nature dans l'hiver, tu sais, qui se propage au Québec. Puis là, bien, c'est... Les deux équipes comptent la bête qui les attaque. Ça serait un bon film d'enfant avec une twist un peu horrifique, puis ça serait super intéressant. Bon, bien, je viens de te donner une idée, tu es supposé l'affaire à cette heure. Mais je veux un crédit là-dedans. Question pour Félix. Si tu regardes le passeport COVID du Québec avec les lunettes de soleil que John Carpenter t'a donné, ça serait quoi le message caché? Ah, boy! Wow! Ce serait... Bien, écoute, je vais écouter vite comme ça. J'aurais le goût de te répondre. Ce serait Mel Gibson en train de crier liberté, en train de prendre sa pinte sur le terrain. Ça, je sais pas. Je sais pas. Question pour Amir. Tu dois garder une seule compagnie entre Arrow Video, Child Factory, Vinegar Syndrome, Severin, 88 Films et KL Studio Classique. Lequel tu choisis? Je prendrais Blue Underground parce que c'est pas mal ceux-là que j'achète. Martin, il fait ses recherches, mais des fois, pas comme il faut. Non, non, non. Amir aime toutes ces choses-là. Right, Amir? Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, Arrow, c'est génial. Non, non, Severin. Non, non, c'est toutes des superbes compagnies. C'est juste que, je sais pas pourquoi, j'étais sûr dans ta liste que tu allais mettre Blue Underground, tu l'as pas mis. C'est William Lustig, en plus. Non, non, mais c'est... Pour vrai, je les garderais tous. Ils sont pas favoris. Ils sont tous les fans. Je vais y aller avec une dernière question. Puis la dernière question va être avec Mathieu parce qu'elle est trop drôle. Rammstein annonce officiellement que leur style de musique sera dorénavant du country québécois. Est-ce que tu restes un fan? Wow. Man, est-ce qu'ils changent de langue? Non, parce que... Oui, je veux dire, malade. Toujours. Surtout s'ils restent pris en Russie. Il faut qu'ils gardent les lances-flammes quand même. Ouais, ouais. Merci les gars d'avoir participé à ça. Mais là, mais un peu. Il manque une question. Freddy ou Jason? Oh oui. C'est vrai. C'est vrai. Les gars, bon, est-ce que c'est Freddy ou Jason que vous préférez? Allez-y, Mathieu. Jason. Ramir. Freddy. Et Félix. Freddy aussi. Yeah! On me demande la question à tout le monde puis Freddy... Puis à toutes les semaines, je dis, la semaine prochaine, on va faire le décompte puis je ne le fais jamais. Je ne le fais pas. Il va falloir vraiment que je réécoute tous les shows pour faire le décompte pour éventuellement. Pour l'épisode 50. Whatever. On n'est pas là. Ouais. C'est une idée. Why not? Hé, Martin, je me... On dirait qu'on était dans un hors-route, là, les shows qu'on fait sur Patreon. C'est qu'ils posent des questions très drôles. C'est très drôle. Deux autres qui auraient été très drôles aussi, mais regarde... Ah non, attends, attends. Vas-y, vas-y, comptez. Vas-y, vas-y. Je te laisse un peu de temps de mon anecdote de tantôt. C'est vraiment con, mais c'est encore une question pour Mathieu. Québec d'Éden sera une anthologie d'horreur québécoise. Pourquoi ne pas avoir utilisé le titre Le cul-de-sac de Québec? Bien, je trouve que c'est parfait au niveau du bilinguisme qui représente le Québec. Puis l'aspect international. Parce que Québec cul-de-sac, pas ça, ça a été aussi catchy. Le cul-de-sac était déjà pris parce qu'il y avait le film avec des calles de ninja. Ah oui, ça c'était incroyable. Le film des Blood Brothers. Serge Laprade. Il y avait pas ça. Tout le monde en parle pour parler de ça. C'était merveilleux. Ton autre question, Martin, c'est quoi? L'autre, c'était pour aimer. T'as un mot... Non, excuse, c'est pour Félix. Tu dois détruire une peinture célèbre de Van Gogh car sinon, quelqu'un assassinera l'un de tes membres très importants de ta famille. Quelle peinture est-ce que tu détruis? Quelle peinture de Van Gogh que j'ai... Déjà, les peintures de Van Gogh, je les connais pas toutes. Donc, je présume que... Écoute, j'irais avec celle-là, celle-là qui a son autoportrait après s'être coupé l'oreille. Je pense qu'on n'a pas besoin de choses aussi déprimantes en 2021 qu'en manoguier. De toute façon, moi, mes préférés de Van Gogh, c'est plus Nuit étoilé, c'est plus ce type-là. C'est bon. OK, j'ai fini. Tu peux continuer. Qu'est-ce que j'allais dire à propos de la... Ouais, si on parlait d'horreur, les mecs, parce que c'est n'importe quoi, merde! C'est pas du tout de n'importe quoi, Zamblar, c'est dans comme 10 minutes. Non, rapidement, petite parenthèse, 10 ans avant que vous fassiez l'inquiétante absence... Hé, je me suis pas trompé, j'ai pas dit l'inquiétude encore, c'est quand même pas... Ah, c'est bon, c'est bon. J'avais eu exactement la même réflexion avec Hugo Bissonnet, avec qui on faisait Under the Scares, parce qu'on trouvait qu'il se passait rien puis c'était difficile puis c'est exactement la même chose que vous autres. Et on s'est dit, on avait rencontré quelqu'un qui, elle, était habitué de remplir des subventions pour la Sodec, fait qu'on a fait Let's go. On lui a donné un montant d'argent et on a monté un projet qui s'appelait Dans l'ombre. On appelait ça Dans l'ombre. On avait des lettres d'appui de Patrick Sénécal, Éric Canuel, et j'en parle, je me rappelle plus tous les autres, Jean-François Rivard, je pense, il avait fait une, Éric Picolier, on en avait plein et on a envoyé notre dossier à la Sodec. Quelques mois plus tard, ils nous ont... C'était un projet de fiction? Non, de documentaire. De documentaire. C'était Dans l'ombre sur le cinéma d'horreur de genre au Québec. Ils nous ont rappelé en disant, écoutez, on aime vraiment votre projet, mais il faudrait que vous fassiez, que vous appliquez en scénarisation pour pouvoir scénariser le documentaire avant qu'on passait en production. On était comme, c'est une bonne nouvelle, c'est le fun. Fait que là, il a fallu remplir d'autres affaires, repaille la fille qui nous a fait ça, renvoyer ça en scénarisation. Et là, la Sodec nous rappelle, c'est vraiment un bon dossier, mais là, vous avez impliqué en scénarisation, mais on se rend compte que vous êtes déjà vraiment trop avancé, fait qu'on ne peut pas vous donner d'argent pour la scénarisation. Fait qu'on fait quoi? Et en tant que jeune cinéaste, on n'a plus rien fait, on a juste give up. Je pense que c'était l'erreur. Je pense qu'il aurait fallu continuer à réappliquer et on l'aurait peut-être eu éventuellement. Mais c'est ça, c'était ma petite parenthèse. En tant que temps, vous savez, un ancêtre aurait pu avoir un ancêtre. On a eu le problème. Quand vous avez fait le film, vous faites les estides des coeurs. Non, c'est vrai. C'est ça, les estides des coeurs. Désolé, mais ton projet va rester dans l'ombre. Non, mais c'est drôle. Ils disent, c'est trop avancé, on ne peut pas te donner de l'argent pour ça. Puis là, tu finis par arriver à la fin, puis ils sont comme, mais pourquoi quand on te donnait de l'argent, tu as fini ton film? C'est la même chose quand j'ai demandé en post-production au deuxième dépôt. on est tombé entre deux craques, on avait terminé le tournage, puis on commençait, on n'avait pas commencé le montage, on n'avait pas un premier montage. On ne pouvait pas demander l'argent parce que comment tu veux avoir terminé puis avoir le premier montage en même temps? C'est ça. Mais c'est cool, par exemple. Excusez, je ne vais pas... Non, non, vas-y, vas-y, Amir. Je vais juste dire, je trouve ça cool, par contre, que vous avez voulu faire ça, en fait, parce que c'est vraiment, comment dire, il fallait que quelqu'un le fasse. C'est cool qu'il y ait eu une tentative avant nous autres. Puis bon, ses plates, ça n'avait pas marché, mais en même temps, la vie a fait que c'est nous autres qui l'ont fait par après. Mais c'est ça, puis c'est drôle à dire parce que vous êtes plus vieux que nous autres aussi. Vous aviez comme une longueur d'avance. Nous autres, on était quand même plus jeunes, on n'avait pas ça en tête, on n'était pas rendus là dans notre parcours. Mais des circonstances ont fait qu'il y a d'autres mondes qui l'ont fait. Mais c'est autre parce que tu t'es connecté au projet pareil, t'es dans le film. Je veux dire, l'horreur au Québec, c'est tellement une niche. Alors tout le monde se connaît. Je vous ai rencontré à cause de ça. Mathieu m'a envoyé un courriel à cause du festival Requiem. Ça rend le fun. Moi, j'avais rencontré Francisco au show des Goblins il y a une couple d'années justement. C'est vraiment drôle. Les addons, on ne se connaissait pas. Puis du jour au lendemain, on se ramasse qu'on se connaît, on fait des projets puis c'est le fun. C'est une petite communauté l'horreur au Québec. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on aime ça faire le podcast puis le show puis jaser avec du monde parce qu'en bout de ligne, on se connaît tous puis c'est vraiment le fun. Question, ce documentaire-là, il vous a appris quoi en bout de ligne sur l'horreur au Québec? C'est quoi vous avez retiré de ce documentaire-là? Sur l'horreur ou sur l'industrie du genre? Sur l'industrie du genre, disons, parce que l'horreur, je veux dire. L'horreur est comme l'extrême de l'horreur. Le genre, le genre. C'est sûr, on n'a pas fini le film, en tout cas, je parle peut-être à titre personnel, mais on n'a pas fini le film avec le même état d'esprit que ce qu'on avait commencé parce qu'au départ, on partait vraiment dans l'optique qu'il n'y avait pas eu de cinéma de genre au Québec et puis finalement, à force de travailler là-dessus, à force de voir des films, de faire des recherches, on s'est bien rendu compte que finalement, il y avait quand même eu une production puis qu'il y avait quand même eu des artisans intéressants dont il fallait à tout prix parler. Mais c'est ça, le sens du titre a changé en fait parce qu'au départ, l'inquiétante absence, c'était l'absence de genre au Québec puis à la fin du projet, c'était rendu l'absence de traces dans l'historiographie du cinéma québécois. Ça rend ça inquiétant. Ouais. En tout cas, le point de vue, c'est comme ça que je le vois. Laisse faire ton point de vue, c'est n'importe quoi. C'est-tu le moment? All right, here we go. It's time for n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. D'accord. N'importe quoi on the road of the terror. Ouch. Sérieux, là, c'est malade. Merci à Rémi, encore, de nous avoir fait ce jingle-là. C'est toujours un plaisir. Moi, c'est juste la fin. Comment il a fait pour faire le plan? Je ne sais pas. N'importe quoi, c'est moi qui le fais aujourd'hui. Les gars ne savent même pas c'est sur quoi ma chronique. Mets-moi un gros Zamblar. Je vais montrer des choses. Ça donne bien qu'on a un autre métallure. Tu ne donnes pas des ordres, là, mec. C'est correct. Pour ta fête, on va être gentil. Donc, moi, j'avais le goût de parler d'un des plus grands band métal qui fête ses 40 ans cette année. Anthrax, je suis content, je l'ai fait signer par tout le monde sauf Dan Spitz qui n'est plus dans le band. On n'est pas dans ton podcast, là. On ne parle pas de métal. Je m'en fous parce que Anthrax, ça a peut-être été un band de tripes de métal et de tripes d'horreur. On voit ici que c'est le Reverend Kane de Poltergeist sur la pochette. Ils sont inspirés de The Stand. Ils sont inspirés aussi de Stephen King, évidemment. Skeleton in the Closet, la chanson d'Anthrax qui rentre au poste, est inspirée de App Pupil, l'histoire qui a été réalisée en film par Bryan Singer avec Ian McKellen. Sinon, les liens avec l'horreur sont très là. Pour leur 40e anniversaire, c'est un album qui est sorti en 87, c'est leur meilleur, c'est un classique de la musique métal. Ils se sont payés un comic book, un comic book, une adaptation de l'album. Ils ont pris chacune des chansons, ils ont pris Greg Nicotero de KNB pour leur designer une version zombifiée de leur mascotte, le Nutman. Ils sont allés chercher Rob Zombie pour écrire une histoire, ils sont allés chercher plein de monde de la planète horreur pour faire des histoires et tout ça. La BD, elle est magnifique. C'est vraiment du bonbon. D'ailleurs, comme tu dis, le métal est connecté à l'horreur, ce qui est très vrai. D'ailleurs, Scott Ian, qui est le guitariste dans Trax, lui, dans le fond, il ne faut pas oublier qu'il a incarné un zombie dans la série Walking Dead. Oui, Fear of the Walking Dead, il s'était fait zombifier pour ça. Il animait aussi une émission Blood and Guts ou un truc comme ça sur une chaîne spécialisée et il faisait des entrevues avec un paquet de gens de la planète horreur. Scott Ian, c'est un fan fini d'horreur, il en parle sur toutes les tribunes. Donc voilà, moi, je voulais faire un petit aparté pour souhaiter bonne fête, bon 40e à Antrax et vous sommer de lire cette belle BD-là. Moi, j'ai adoré. Je vais te faire un petit review pour Rue Morgue. il y a récemment, donc voilà. Je me sens mal parce que... C'est bon, c'est bon, calme-toi maintenant avec ça. Maintenant, moi, je vais entendre parler les gars parce que c'est bien beau machin qui est de quoi, absence, je ne sais pas quoi. C'est quoi maintenant qu'il y a de nouveau qui se profile? Moi, je veux du vrai, je veux du solide, un truc d'horreur, merde! Je pense qu'on a perdu l'internet de Steve. Oui, on a perdu l'internet, Steve, il y a eu des projets en préparation en ce moment. Oui. C'est tombé Steve, c'est parce qu'il avait ma veste, il a dégagé. Allez-y, monsieur. Oui, bien là, c'est ça, les trois ensemble, on est encore dans un autre projet. En fait, on est avec Steve également, c'est dans Québec d'Éden. Donc, moi et Félix, on va réaliser un segment dans le long-métrage. Donc, il y a ça aussi qui est en cours. Puis, sinon, moi et Félix, on travaille sur un, à fond, ça va être lancé déjà, mais on travaille sur un podcast. Podcast sur le cinéma, ça ne sera pas nécessairement sur l'horreur, ça va être très large, mais ça va vraiment être cool. On a des invités, on a des rubriques, ça va vraiment être le fun. En fait, vous avez peut-être déjà vu l'épisode, vu que là, on est techniquement le 1er octobre. Oui. Donc, ça s'appelle comment? panoramique, panoramique avec un K. OK. Très cool. Ça s'en vient bientôt, on a déjà deux épisodes de filmés. Oui. Et puis, ça va être vidéo et audio? Oui, les deux. OK. OK. Très cool, très cool. Pour nous autres, c'est ça. Matt, lui, c'est la preuve, c'est la preuve. Oui, beaucoup. À vrai dire, la distribution de l'inquiétence à la puissance m'occupe beaucoup. Là, on en est rendu au DVD, mais dans le fond, tout le cheminement à travers les différentes voies de distribution, ça occupe beaucoup de mon temps et donc le projet n'est pas terminé en soi. Mais sinon, oui, je suis vraiment dans tout l'apprentissage de la production en tant que coordonnateur sur différents projets. je viens de sortir du milieu de la télé, je travaille sur un long métrage, donc j'apprends beaucoup pour, dans le fond, développer sur mes propres projets et dans le fond, apprendre qu'est-ce qui se fait, comment bien produire, dans le fond, toujours évoluer afin de perfectionner, dans le fond, le prochain projet. Bien sûr, il y a Québec des Lennes qui, en ce moment, qui a mangé un crou avec la COVID, donc ça a été difficile, on a été longtemps en développement, mais c'est un beau, gros projet qui, pour l'instant, dans le fond, lève tranquillement, mais j'ai vraiment hâte de le voir sur grand écran. Donc, c'est vraiment ce qui occupe le plus de mon temps et donc, c'est ça, beaucoup dans la production, différents contacts aussi, donc, sur, je dirais, plusieurs projets, mais principalement, la distribution d'inquiétants d'absence et Québec des Lennes occupent beaucoup mes priorités. Oui, bien, on en a parlé un petit peu avant le show, justement, du DVD, mais il est disponible. Il existe physiquement. Dans les mains. Oui, dans le fond, là, ça va avoir été affiché parce que, c'est le moment que vous allez voir ça, mais physiquement, vous pouvez aller chercher dès demain, donc le 3 septembre à Film Fanatic et aussi, le 7 septembre, vous pouvez l'acheter physiquement en ligne sur Horror Québec. Physiquement en ligne? Oui, physiquement en ligne. Vous voulez aller virtuellement l'acheter pour avoir une copie physique chez vous sans vous déplacer à travers la boutique en ligne d'Horreur Québec. OK, puis sur le DVD, est-ce qu'il y a le long métrage? Est-ce qu'il y a des extras dessus? Oui, absolument. Il y en a. Nice, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le fond, on retrouve. Vas-y, Amir. Non, ben, vas-y, vu que toi, tu es déjà... OK. Dans le fond, il y a la bande-annonce officielle qu'on a mise avec l'hommage à Mario Boivin qui était notre mentor qui, malheureusement, nous a quittés. Donc, on avait fait un hommage en son nom et on l'a mis à tout jamais sur le DVD et aussi des entrevues inédites de... Est-ce que vous voulez qu'on les nomme, messieurs? Ben oui! là, c'est ça. OK, parfait. Ça va déjà être sorti de toute façon. Exactement. Il y a Éric Falardeau qui, dans le fond, avait un très bon point de vue sur... qu'on avait interviewé au Requiem Fear Fest et qu'on n'avait pas pu garder le tout dans le contenu et la ligne directrice du film. Donc, on a mis l'intégrale. Cool. Il y avait aussi Monster Poster qu'on avait interviewé et qui... C'est une très belle entrevue mais encore une fois, on avait énormément de stock donc on n'a pas pu l'intégrer. Donc, on s'est dit que c'était super comme extra DVD et le dernier et non au moins, c'est Pierre-Luc Gosselin qu'on avait interviewé à Space quand il avait présenté le film qui, en plus, a été le court-métrage à Fantasia juste avant nous dont j'ai oublié le nom. Je ne sais pas si messieurs vous vous souvenez un peu. Non, seule chose que je sais c'est que Pierre-Luc Gosselin est bon en tabarouette. C'était malade. C'était un grand art vraiment que ce qu'il avait vraiment. Et lui avait une expérience de télé et de VFX qui a tenu un côté très intéressant sur la question. Donc, on l'avait interviewé à travers Space et on a décidé de le rajouter. Cool, cool. Puis, une question métaphysique. quel extra vous auriez aimé mettre sur le DVD? Y a-t-il une entrevue que vous n'avez pas réussi à faire? Tu veux dire quelqu'un qu'on aurait aimé avoir dans le film et qu'on n'a pas aimé? Oui, il y en a plus. Il y en a plus. C'est qu'on a tellement été chanceux à dire vrai. Les personnes qu'on voulait dans le film, on les a eues. Je veux dire, je ne sais pas à quel point les planètes peuvent s'enigner dans la vie, mais ça nous est arrivé et les noms qu'on voulait, on les a eus. J'aurais de la misère de me dire comme... Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. On a failli avoir Denis Villeneuve. On est passé très, très proche. Tellement un point où est-ce que j'étais en communication avec son agent et il était dans la post-production de Dune à l'époque, donc c'était vraiment impossible pour lui. Et ça impliquait de faire un nouveau montage pour intégrer dans le fond, ça aurait été pour la TV d'une certaine façon, d'intégrer l'interview de Denis Villeneuve, mais ça n'a jamais eu lieu. Mais on a passé relativement proche selon ce que son agent nous a dit. Vous m'avez raté, donc votre film, il est mauvais. En fait, ils ont amélioré le film. Mais tu sais, dans ma recherche, je veux dire, on a eu Cronenberg et les deux grands noms qu'on voulait étaient Cronenberg et Villeneuve et Valet aussi, on y avait pensé. mais on se disait, voyons, tu pars du Québec, après tu vas au Canada pour Cronenberg et tu vas à Hollywood pour Villeneuve, c'est comme une ascension qu'en tant que premier projet, tu dis, ben non, c'est vraiment impossible. Mais Canada qui est dans votre film. C'est Cronenberg a accepté, on a fait comme, shit. Et encore, le film était déjà monté à ce moment-là. On était rendu à un mois de la première. On était rendu en juin. On pensait en juillet. Donc il a fallu aller à Toronto, filmer l'entrevue, revenir, découper, intégrer des segments au film qui était déjà monté et ensuite, ben envoyer ça aux gens de Fantasia et ça a été sapé. j'étais comme tellement stressé à aller tourner ça. Le risque que ça ne fonctionne pas était tellement élevé et on remettait la semaine prochaine le film en Fantasia, la semaine après. Alors, il a accepté. c'était comme, on avait probablement ce jour-là la plus grosse équipe jamais vue sur un plateau de documentaire. On était quoi? Genre 12. On était monté là-dedans en trois chars. Tout le monde voulait être dans la salle. Je peux-tu tenir ton café pendant que vous tournez? D'ailleurs, une petite anecdote vraiment cool sur David Cullenberg durant l'entrevue. Moi, je vais toujours me rappeler de ça. Félix est assis et il mène l'entrevue avec M. Cullenberg et là, moi, je suis debout, je suis en arrière et je regarde la caméra, je regarde un peu le setup, je regarde la caméra et là, j'écoute ce que David Cullenberg dit et là, je me dis, ah ouais, ça, ça, ça fait la cote. Ah ouais, ça, c'est bon ça. Et là, je me fais déjà comme un peu de montage dans ma tête. Et là, à un moment donné, Félix lui demande du genre, est-ce que vous vous rappelez de certaines choses dans le cinéma québécois, dans certains films, des éléments qui vous ont marqué ou quoi que ce soit? Et là, David Cullenberg qui est assis, qui est là, on s'entend, c'est quand même un monsieur à ce moment-là il a 74 ans. C'est ça. Là, il est là et il commence à chanter la chanson dans Valérie, la chanson tente et il commence à dire, à chanter. Puis là, je réalise ça en même temps et là, je regarde puis là, je fais comme, OK, je suis vraiment debout en train de regarder David Cullenberg chanter une chanson et on a ça, on a ça, on l'a pas mis dans le film évidemment. Chanter la toune de Valérie. C'est comme, tu sais, tu vis ça où, à quel moment dans une vie on en passe comme ça, tu sais. En plus, moi, c'est l'anmaine de ma fête, moi, ça a été ça mon cadeau de fête d'aller à Toronto filmer David Cullenberg. Mais vous l'avez pas mis en extra, cette chanson-là? Non, non, il a fallu faire des choix malheureusement. Ça aurait été une idée. Ça aurait été une idée. Ça aurait été une idée, oui. Pour la version Criterion. Ah, peut-être. On a des extraits de 400 heures et facile, tellement à un point que ça, c'en est un projet en soi de réfléchir parce qu'il y a toute une job de montage mais aussi de réfléchir OK, on fait quoi avec ça? Tu sais, je veux dire, tout le savoir qui est patrimonial à un certain point parce que là, Roque de Mer, c'est pas récemment et malheureusement il vient de partir puis on a énormément de contenu récent fait que c'est tout ce questionnement-là OK, tu le sors à quel moment, sur quelle plateforme ce contenu-là, c'est ces réflexions-là que nous avons en ce moment. Alors, gardez bien tout ça parce que vous allez essayer de nous trouver une bonne petite anecdote pour tout à l'heure mais d'abord, Martin, il va nous en sortir une incroyable. Anecdote, anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Ben, l'anecdote est supposée d'être faite par Steve, mais Steve a de la difficulté avec sa... Ah, attendez-vous. Reviens-t-il d'entre les morts? Oh my God! Hey! Ça marche, Steve! Je t'avais dit de t'en revenir pour tant qu'on remise ta veste. Je vais te mettre dans un coin de figue. Attendez-moi, moi. Je pense qu'il est en train de cogner chez quelqu'un, là. On ne sait pas qui, hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh my God! Et comme je t'avais dit, il est en boxeur. J'ai pas manqué d'interprète. En mode télétravail. C'est là qu'on chante la bonne fête. Je t'en mets un chanteau carotte à 5 piastres. Carotte, c'est ça. 5 piastres, ben, c'est pas bien plus que ça. C'est pas ça. Fait que là, bonne fête! 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 Je vous suis! Je vous suis! Bonne fête! Pourtant, je l'avais attaché dans un coin, je comprends pas. Il s'est détaché, l'enfant. C'est qui qui fait l'anecdote, finalement? C'est Yves! C'est Yves! Tu t'es en mode pour une fois l'anecdote, bordel! Tout ça parce qu'on était arrangé, nous autres, pour faire une surprise à Stéphane. Parce que Stéphane fait ses 50 ans. Il est rendu vieux. Quand il fait du tournage avec nous autres à Québec, il a de la difficulté à descendre et à monter la place dans le vieux Québec. C'est normal, je vous fatigue. Non, non, je m'excuse parce que c'est un vieux pépère. Il avait besoin de son petit coup de cortisone une fois de retour à Montréal. Bien, pas Montréal, dans Sainte-Thérèse. On a du fun, on a toujours du fun quand on fait du tournage. Est-ce que vous avez des choses qui étaient arrivées qui étaient difficiles pendant le tournage? Difficiles? Oui, difficiles. On a des choses à raconter, mais des choses difficiles vite de même. On a été chanceux. Oui, on n'a pas eu d'anecdotes genre la caméra ne marchait plus ou un tel ne s'est pas pointé. C'est pour vrai. On se fait dehors. Amir a scraper un disque dur. Quoi? Non. Il a juste arrêté de marcher. Arrêté de marcher. Le plus dur, pour vrai, c'était l'aspect logistique, en fait. C'était le fait de réserver toujours des places avec des heures précises, monter l'équipe. C'était vraiment avec l'intervenant soit là. Ça, ça a été le plus compliqué de gérer, d'être sûr que tout s'envoie bien, qu'il n'y a pas de mauvaises surprises, mais on a quand même eu de la chance. C'était cool, mais oui. Oui, parce qu'un tournage, moi, par expérience, il y a toujours eu quelque chose qui ne va pas bien. Puis, je suis content que ce n'est pas le hard drive de Cronenberg que plantait. Non, ça, on a rien à voir. C'était un disque de back-up de tournage. Juste pour te montrer, c'est vraiment le pire qui est arrivé. Vraiment, tout s'est bien aligné à travers ce projet-là. C'était meant to be. Vraiment, il n'y avait pas d'Annie Croche. Il n'y avait pas comme de... Oui, il y avait des défis, mais ça coulait de source. Oui, c'est inévitable qu'il va y en avoir des défis, mais je pense que spontanément, comme vraiment parler d'un truc vraiment big qui sortirait de l'ordinaire. Mais je pense à ça, avec le film qui est sorti et qui va être en DVT bientôt, est-ce que vous croyez que ça a eu un impact ou que ça a passé un message aux investisseurs, au Québec, aux organismes qui financent ce genre de film-là? Est-ce que vous pensez qu'ils ont compris qu'il y a peut-être quelque chose qui ne font pas de correct dans le domaine du genre au Québec? C'est dur de se prononcer là-dessus. Il faudrait vraiment voir avec eux est-ce que ça a eu un impact sur leur façon de voir la cinématographie de genre québécoise. Nous, de toute façon, on n'avait pas... Ce film-là, il y en a gros au début qui pensaient justement que notre approche allait être « OK, on va rentrer dans le monde. On va rentrer et on va être intense. » Mais non, ce n'était pas notre approche. On voulait juste dire « Hey, ça existe. On est une belle gang. C'est cool. C'est un beau cinéma, le cinéma de genre. » Au Québec, il faut que ça gagne plus de stock et encourageons ça. Je pense qu'on avait plus la prétention de mettre au goût du jour le cinéma de genre québécois. C'est une belle lettre d'amour. On n'a pas été vindicateur. Nous, ce qu'on a fait, on avait un propos à passer, mais on a donné la parole aux gens. Et quand un témoignage d'autant de personnes qui disent à peu près le même discours qui vont dans la même direction, c'est irréfutable. Ce qu'on a mis sur table, c'est exactement une thèse qui dit « Pourquoi il n'y en a pas? Vous n'avez pas d'argument. Il devrait y en avoir. » Rendu là, c'est un objet de discours qui est rendu dans la population, qui est rendu dans la culture populaire et que les futures générations vont s'imprégner de ça, notre génération. Donc, ce qui va amener un changement. De là à faire changer les institutions, c'est l'argent public d'une certaine façon. Tu sais, c'est des programmes qui sont en place qui vont changer si les gens les font changer. Comme le disait RKSS, dans le fond, je pense que Pierre Cap disait, c'est quand nous, en parlant de lui, il va être à la tête de ce mec qui a 50 ans que ça va changer. Moi, j'aurais une anecdote de tournage à raconter. Vas-y. Si ça va dans le bon moment pour l'émission. Quand on a filmé l'entrevue avec Roger Quentin, on a filmé à la librairie Olivierri, la défunte librairie Olivierri. Et puis, on était là au début, on était en train de s'installer avant qu'il arrive, tout ça. puis à l'entrée de la librairie, qui il y avait, on a vu Denis Arcand. Puis là, sur le coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se garoche dessus pour essayer d'avoir quelque chose, l'amener devant la caméra, prendre son point de vue, tout ça? Puis moi, je vois ça, je pense à ça dans ma tête. Puis je me suis dit, non. Je me suis dit, non, parce que Denis Arcand, il n'a pas besoin de nous. Il n'a même vraiment pas besoin de nous. Je veux dire, le gars, il a gagné des Oscars, il a gagné des prix à Cannes, il y a un prochain film encore qui s'en vient bientôt, il est en pré-production et tout. Roger Quentin, lui, il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. C'est un artiste absolument extraordinaire, mais lui, il n'en a pas eu d'Oscar. Puis lui, à l'heure actuelle, il ne réussit plus à faire financer ses projets. C'est une triste réalité puis j'en ai parlé avec lui. Donc je me suis dit, c'est son moment et c'est lui qu'on va filmer. Et quand il est arrivé, il est arrivé avec la maquette originale de Mathieu Zalem, qui est un film vraiment important pour moi parce que je l'ai vu très, très, très jeune dans 4-5 ans. C'est vraiment un film de mon enfance. Et puis quand il s'est présenté avec ça, moi, j'étais... C'est un film de DVD. C'est un film de DVD. Ah oui, on veut le voir. Mais oui, on a mis la photo en plus en arrière. Oui, oui, exact. Ah oui. C'est Mario, Patrick, you are, Kornenberg, nous avec Simonon, Valéria. Nice. Donc oui, oui, vous l'avez ici sur la photo, la maquette originale. Ça doit être un moment incroyable pour toi, Félix, ça paraît. Ah oui, oui. C'est un des... Tu sais, on a eu beaucoup d'émotions pendant ce tournage-là, c'est sûr, mais quand c'est relié à l'enfance, veux, veux pas, ça... La nostalgie. Ça vient chercher. Puis en plus, c'est un individu absolument adorable. J'ai eu plusieurs fois à me rendre chez lui parce qu'on voulait lui emprunter des images pour incorporer dans le tournage. Il était très généreux. Hyper généreux. Prêtait des disques durs qu'un part avec ça, je t'ai mis telle affaire. Ah, il était... Extrançant. Et puis je suis vraiment content parce que... Juste après qu'on a fait la première, Marc Lamotte a organisé une projection de l'assassin jouait du trombone qui s'est transformé en hommage à Roger Quentin. Et puis là, je me suis dit, tabarnouche, il est dans notre film et en plus, il y a enfin cette consécration-là grâce à Fantasia. Puis bravo Marc Lamotte. Ah, très cool. Mais pour vrai, même, tu sais, ça, c'est vraiment génial ce que tu racontes-là. C'est du bonbon. Mais pour la suite de l'inquiétante absence, si vous avez Denis Arcand, moi, j'aimerais ça l'entendre sur Gina, son film Gina, avec les skidous. Il y a une chine de ça là-dedans. Il y a Claude Blanchard. C'est complètement de ce film-là. Tu sais, pareil. Ah oui, oui. Ça se j'ai jamais vu, ça. Moi, j'ai une meilleure idée encore. Faites une suite à l'inquiétante absence. Et le documentaire devrait porter sur les étapes de comment faire un film de genre au Québec de A à Z. Ça, je serais intéressé à voir comment ça peut devenir difficile et à travers quoi les gens devront voir. Non, j'ai une meilleure idée, meilleure idée. Le documentaire, il devrait porter sur moi qui vous supporte, vous. C'est genre un road trip cinématographique, pas en termes de on va se promener sur la route, mais en termes de voici notre voyage à travers le film, le parcours. Moi, je capoterais en tant que prod, je serais comme « Ah, il y a tellement de mise en ambine tout le temps! » Parce que si tu veux partir sur la route de l'horreur, ça existe déjà, Mathieu. Oui, c'est ça. Mais oui, ce serait une superbe idée. Mais est-ce que, pour vrai, est-ce que vous pensez avoir déjà tout dit sur ce sujet-là ou vous avez encore le goût peut-être éventuellement de ressasser un peu ça? Ben, je dirais dans... Ben là, ils vont avoir tout dit, là, parce que c'est la fin du podcast, merde! Je dirais que c'est... En termes de film, faire un autre documentaire, je dirais peut-être dans cinq ans, les états, les faits, mais là, ça serait vraiment plus sur le côté production. Moi, c'est comme ça, je le vois, parce qu'on a tout dit sur le côté contenu. Je ne suis pas pour vous, messieurs. Tu sais, on parlait tantôt, je disais qu'il y a dix ans, moi, j'avais pensé à ça et que ça ne s'était pas fait, mais je pense qu'un film comme ça, à tous les dix ans, ça pourrait se refaire, en fait, parce que est-ce que ça a changé, est-ce que ça n'a pas changé, est-ce que c'est amélioré ou pas, je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, puis les intervenants peuvent changer avec le temps aussi, puis d'ailleurs, notre film, il y a beaucoup de monde très intéressant dans le film et il y en aurait eu plein d'autres, on aurait pu faire un film de quatre heures parce que, je veux dire, il y a tellement de noms, mais il a fallu, budget, question de temps et tout, mais évidemment, il y a plein d'autres acteurs du domaine, mais c'est ça, faire un autre film dans le même genre ou un peu différent mais avec d'autres noms, ça se ferait, mais moi, personnellement, je suis très content de ce que ça a donné, de tout ce qu'on a pu livrer avec les moyens qu'on avait, avec le temps qu'on avait, donc non, moi, je suis très satisfait pour l'instant, donc on verra dans dix ans, mais je me dis, j'ai fait ma part, donc on verra, vous pouvez m'investir dans d'autres projets. Mais on peut faire de la fiction, on veut passer à la fiction aussi. Mais aussi, tu sais, David Cronenberg, j'ai entendu parler qu'il chantait, donc s'il voulait faire un musical, il est peut-être disponible. Parlant de budget, de temps, on arrive à la fin, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas, de chez John Lard, mais ça fait déjà une heure, donc les boys, merci beaucoup. Allez acheter le film, sérieusement, allez acheter le film, il faut que tout le monde, allez chez les films fanatiques ou sur la boutique d'Horreur Québec, c'est important d'aller acheter ce film-là et je vais y aller moi-même, même si je suis dedans, je ne veux pas que Mathieu me donne une copie, je vais aller l'acheter parce que je vais le regarder. Comment? Je vais t'en donner une, pareil. Je vais en avoir deux, de bon. Tu la garderas emballé. Moi, c'est bien gentil. Je vais t'assigner, mais tu ne la déballes jamais. Ça, c'est un très, très bon deal. Fait que, écoutez, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci aux Biais Philosophères encore, puis allez vous abonner sur notre page YouTube, notre Facebook. Venez me donner des commentaires sur l'émission que vous avez vue, qu'on n'a pas encore vue de là deux jours, parce qu'il paraît que c'était super bon. C'est paradoxal. Merci beaucoup, les gars, nous avons été. C'était vraiment cool. Vraiment, merci. On va finir ça avec le fêté, Zamblard. Dis-nous ta belle blague plate d'anniversaire. Oui, d'abord, je voudrais déjà, même si je les ai un peu bougés aujourd'hui, remercier les gars de l'inquiétante absence. Vraiment, c'est le moment d'aller acheter leurs films, parce que là, ils ne sont pas dans le bain. Ça fait longtemps qu'ils ont oublié ça. Donc, si vous achetez en masse, vous allez les remettre dans le bain et puis ils vont avoir de nouvelles bonnes idées pour faire des trucs encore plus fous. Ça sera génial. Allez-y. N'hésitez pas. C'est du bon. Comme disait Jean Dujardin dans 99 francs, achetez-le, sinon ils ne se vendront pas. C'est ça. Voilà. Alors, une petite dernière pour la route. Bon, c'est une vieille, mais je l'aime bien pareil. Vous savez qu'il va y avoir un nouveau festival d'humour zombie à Montréal? Oui? Non? Ça sera le festival juste pour rire. Oh! Ha! 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 – Sous-titrage FR 2021